Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau de la Géroute, qui ont tardé à réagir comme on le voulait. Mais pour ce qui est du reste, je crois que tout a été mis en branle, excepté un petit peu l'ONAS, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore là. Mais pour le reste, je crois que nous avons entière satisfaction. Seule la Géroute et l'ONAS nous posent aujourd'hui problème. Je crois que d'ici lundi, mardi matin, ce sera fait. Il nous reste simplement à revoir un peu la bretelle, parce qu'on a eu quelques endroits accidentés qu'il fallait réparer. Ensuite, désensabler un peu, parce qu'il y a beaucoup de sable sur les routes. Mais je crois que pour le reste, je l'ai dit tantôt, nous avions prévu de faire des parkings qui n'ont pas été faits jusque-là. Tout ça, c'est dans le compte de la Géroute, qui, chaque année, nous pose énormément de problèmes. Mais j'espère qu'ils feront le maximum pour que d'ici demain, l'essentiel sera fait. Je crois que toutes les dispositions ont été prises. Lors de notre dernière réunion, nous aurions assez d'éléments qui seront sur les différents axes pour essayer de sécuriser un peu le maximum. Parce que vous savez qu'il y a énormément de monde qui viennent dans cet endroit-là. Donc la sécurité, les autorités ont pris toutes les dispositions pour garantir le maximum de sécurité à tous les paroles qui seront là. Je voudrais remercier l'ensemble des randonneurs qui ont bien voulu participer à cette marche, intitulé la marche sur les traces du mardi. Nous avons une consultation gratuite. Nous avons une population de Ndiabod Gyeb, avec la population de Ndiabod Gyeb, avec la population de Ndiabod Gyeb. Nous avons une population de Ndiabod Gyeb.